Et maintenant... Quatre boules de cuir tournent dans la lumière De ton œil électronique Boxe, boxe, aux déesses de pierre Quatre boules de cuir mets point contre les siens Moi le jeune puncher Boxe, boxe, lui le vieux kid marin Voici nos ramets de drivi Bonsoir Mohamed Bredi, ça va ? Très bien Vous connaissez Guy A. Lepage J'ai fait sa connaissance dans les commentaires Qui va en fait vous recevoir Quand vous irez au Canada Dans le tout le monde en parle québécois Comment on dit Laurent tout le monde en parle en québécois ? Non pardon Guy A. Lepage Tu vois pourquoi il y a ceux-là au milieu moi personnellement Il m'a dit tout à l'heure c'était pour Ardisson Mais bon je peux pas le croire Si c'est vrai ? Non c'est pour une raison encore plus conne que ça C'est quoi ? C'est euh... Merci Pont-Thierry Je l'appréciera au passage Guy B. Lepage C'est vraiment plus con contre l'autre côté Non c'est que quand on est un artiste au Québec Il faut s'inscrire à l'Union des artistes Et il y avait déjà un Guy Lepage Ah putain Ah là 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 Et l'imitateur André Philippe Gagnon Peut-être que vous le connaissez Oui Il s'appelle pas du tout André Philippe Il s'appelle André Gagnon Oui Et il y avait un pianiste qui s'appelle André Gagnon Ah oui oui Merci Au départ Céline s'appelait Céline Fion Il y en a déjà déjà Elle a changé une lettre Applaudissements C'est normal Je suis pas prêt d'aller au Québec Je vais te dire Tu vas te faire lyncher mon gars Bien Alors Mohamed Tridi vous publiez chez Michel Laffont Un livre qui s'appelle Momo le Turbulent Soutitré de la voyoucratie à la jet set Alors vous êtes né en 1968 Dans une rue populeuse de Tunis Et vous dites en parlant de cette rue C'est ce qu'il y a derrière les cartes postales Les endroits maudits où les tours opérateurs N'emmènent pas les touristes Tout à fait oui Ben Tsoukra Ouais C'est le Barbès, Montferme et Réunis en même temps Les 4000 en plus Ouais Il y a dans un 30 mètres carrés ou 40 mètres carrés Il y a toute une famille C'est à dire la mère, le père, les enfants, les beaux-frères, les belles-sœurs, les machins Et tout le monde vit là-dedans en même temps quoi Ouais C'est à dire que le soir quand ils dorment Ils savent pas où ils vont dormir Si c'est à côté de la cuisine, à côté des toilettes, de la salle de bain Il n'y a pas d'endroit bien précis En même temps tout est dans la même pièce En même temps tout est dans la même pièce effectivement Tu peux taper Momo si ça t'énerve hein On s'est déjà tapé déjà On s'est déjà... Non, 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 on s'est pas tapé Je l'ai tapé Je t'ai tapé Faut remettre les portes de la langue Qu'est-ce qui s'est passé Momo ? Il t'a fait chier ? Il m'a lancé un petit défi chez Ruquet Il y a quelques années Ouais Et on a... On a rangé ça vite fait C'est des histoires de garçons quoi Ouais Le truc à un moment donné Tu lui as mis une tête en combien de temps ? Ah bah euh... Je me suis refait ma tête moi euh... Ah le nez c'est à cause de... Hein ? C'était quoi l'histoire ? Ah l'histoire elle était très simple C'est que Laurent a voulu lancer le défi Et puis euh... Et puis Franck a voulu le relever Et moi je l'ai relevé Mais c'était quoi le défi ? Tu prends une droite en deux secondes Ah ! Oui d'accord J'ai gagné et je l'ai pris en trois Rires Bien alors euh... Je voudrais... Momo que tu m'aies très sympathique Rires Ça me vient du coeur Je te le dis comme ça me vient Mais tout à l'heure quand tu m'as dit bonjour C'était pas très très gentil Non non mais euh... Je mets pas ta gueule tout à l'heure Et là maintenant euh... Je sais pas je m'ouvre à toi Je te trouve euh... Ah tu t'ouvres vraiment ? Oui oui Carrément là tout de suite là Bien ! Donc vous naissez dans ce quartier défavorisé C'est le moins qu'on puisse en dire de Tunis Ouais Et votre père meurt 40 jours avant votre naissance Et avant de mourir il avait dit Si c'est un garçon Je veux qu'il aille en France Chez mon frère Ouais Alors voilà votre mère dit à votre oncle Si tu veux mon fils il peut me donner de l'argent Ce qui fait qu'en fait vous avez été vendu A savoir qu'avant moi il y avait quand même des frères et sœurs Il y avait quinzaine oui Voilà donc il y a apparemment euh... Entre guillemets hein... C'est peut-être pour les faire manger Ouais Qu'elle a voulu essayer de toucher un petit peu de sous Mais moi en tant qu'être humain quand j'apprends ça je suis dégoûté quoi Votre mère vous a vendu vous dites comme un chiot Comme un animal comme un esclave en fait Vous étiez vendu à votre oncle C'est à dire que lui en fait mon oncle qui est devenu mon père A voulu faire le désir de son frère qui était mon père Ouais Et puis il a tenu son engagement donc il a fait Il vous a recueilli il a payé votre mère et il vous a recueilli en France Maintenant je ne sais pas s'il a donné de l'argent Ou s'il a ramené des vêtements ou de la nourriture Je ne sais pas comment ça s'est passé mais en tout cas je sais qu'au dernier En fait vous ne savez pas quel prix vous avez été vendu en fait Voilà Aux dernières nouvelles je sais que j'ai été vendu en tout cas Voilà Alors vous avez revu votre mère trois fois dans votre vie Une fois vous avez 20 ans vous dites Elle me fait un numéro de Veuve et Ploré Elle vous raconte qu'elle a été obligée de vous abandonner Et vous en fait vous dites pas question de lui montrer de l'amour quoi après ce qu'elle avait fait Pour moi c'est un être humain mais pour moi c'est une étrangère C'est à dire que quand je la vois j'ai pas le sentiment d'avoir un lien de parenté avec cette personne Pas de sentiment maternel pour elle en tous les cas Tout à fait ouais Voilà C'est à dire que j'ai pas voulu lui sauter dans les bras Je l'ai pas embrassé comme si c'était un enfant qui a pas vu sa mère depuis des années Qui lui saute dessus C'était une personne elle m'a dit bonjour je lui dis bonjour Mais j'ai pas eu le sentiment d'être le fils de cette femme Ouais Mais en même temps c'était une chance vous le dites d'ailleurs qu'elle vous vende Parce que si vous n'aviez pas été vendu enfin en tous les cas si vous n'étiez pas venu en France à l'époque Vous dites je serais peut-être en train de pousser une charrette en haillon dans une rue de Tunis C'est vrai que ça a été un mal pour un bien mais d'un autre côté aussi j'ai pas grandir avec mes frères et soeurs J'ai pas connu la vie familiale j'ai pas connu les anniversaires entre familles J'ai pas connu les embrouilles entre frères et soeurs j'ai pas connu tout ça quoi C'est vrai que la vie n'était pas très drôle chez votre oncle Larbi En fait votre père adoptif il est un petit peu contre-inforcé de vous prendre Vous dites il me subissait plus qu'autre chose ils n'avaient pas le choix Ils étaient coincés par la promesse qui avait été faite à mon père Et d'ailleurs vous n'avez pas de place dans la maison vous dormez dans le salon sur le canapé un peu comme un invité quoi C'est à dire que jusqu'à l'âge de 15 ans effectivement on habitait dans le 20ème du côté de la porte de Montreuil Et j'avais pas de chambre à moi je dormais dans le salon j'attendais quand il y avait des invités J'attendais qu'ils partent pour pouvoir aller dormir ou alors je commence à dormir dans leur chambre Et après j'allais dormir dans la salle à manger C'est à dire que ni en France ni en Tunisie je me suis senti bien quelque part Vous avez 11 ans vous apprenez la vérité photo à l'appui Un cousin à vous qui s'appelle Farid vous dit en fait tes parents ne sont pas tes parents C'est à dire que lui déjà il s'est comporté comme un... Il n'y a même pas de mot pour le justifier parce que ça a été une vengeance C'est à dire que eux lui et sa soeur sont venus en France Mon père les a recueillis et à un moment donné il y a eu un problème familial donc ils ont été virés Et lui pour se venger de ça est venu me voir moi à l'âge de 11 ans Qui à la limite n'est pas obligé de comprendre les histoires d'adultes entre eux le machin le truc Il aurait mieux fallu attendre un peu c'est vrai oui Soit il aurait fallu attendre un petit peu soit ne pas le dire du tout Ou soit que ça soit eux c'est à dire mon père et ma mère qui me l'apprennent eux-mêmes C'est à dire que j'ai pas le sentiment d'avoir une vengeance C'est à dire que moi j'étais au milieu d'une entre guillemets une guerre familiale Et c'est moi qui en a subi les conséquences A un enfant de 11 ans quand on lui apprend qu'il va sécher le cours d'anglais Qu'il est en train de jouer au flipper dans un bar du 20ème de la rue des Pyrénées Et qu'il y en a un qui arrive et qui lui dit il faut que je te parle entre hommes D'un fils adopté je vous garantis que c'est même plus une douche froide qu'on prend On sait plus dans quel côté on part D'ailleurs oui vous dites j'avais vécu entouré de menteurs Je ne pouvais donc plus me fier à personne Là vous perdez confiance dans l'humanité tout entière Dans la famille déjà Et vous pétez les plombs vous disjonctez Vous commencez les fugues vous en faites une par mois à peu près à l'époque En règle générale j'arrivais toujours un petit peu me débrouiller à payer une chambre d'hôtel Avec un sandwich merguez pour pouvoir On est obligé de voler A 11 ans comment veux-tu qu'on fasse ? Ouais Des vols effectivement Vous dites j'étais devenu une véritable petite caïra Un caïd de bac à sable dites-vous Et puis à la maison c'est pas beaucoup de tendresse Vous dites j'ai pas eu un seul câlin de toute mon enfance C'est même pire que ça C'est-à-dire que quand je traversais la rue avec ma mère ou avec mon père Il n'y en avait pas un qui me tenait la main C'est-à-dire que j'avais même pas une personne qui me caressait les cheveux ou... Viens ! Ça va aller ! Ça va aller ! Ça va aller ! Il en a chier c'est sûr ! Non mais c'est vrai ! Quand on réfléchit aux choses C'est-à-dire qu'il y a peu de choses pour un enfant heureux Et ces peu de choses-là ils sont pas capables de les donner Donc à un moment donné on sait plus sur quel pied danser On a plus de repères quoi ! Alors à 15 ans vous découvrez les filles, les cambriolages A 17 ans alors là vous vous retrouvez Dans les commandos parachutistes au Liban, à Beyrouth Suite à un vol à main armée que vous n'aviez même pas commis d'ailleurs Voilà ! Alors ça ça n'a rien arrangé A la sortie de ça vous entrez dans la voyoucratie Vous commencez à fréquenter des gangsters corse et marseillais La bande de la brise de mer Après vous travaillez solo Alors votre boulot c'est raqueter les bars à filles Ça c'est votre spécialité C'est-à-dire que comment vous faites ? Il y a un bar à filles, vous allez voir le mec Vous lui dites si tu veux pas avoir d'emmerde tu me files du blé Ouais mais il y a un montage avant ! De toute façon dans le milieu de la nuit il y a toujours des problèmes Donc il suffit de rentrer dans le sillage du problème Et euh... ou d'envoyer des histoires à... Ouais ! C'est-à-dire vous créez des histoires dans un bar Et ensuite vous dites au mec moi je peux t'arranger le coup Voilà ! Déjà ! Les trois quarts du temps déjà on a pas besoin d'en envoyer Parce qu'ils les font tout seuls les histoires Ouais 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 Donc euh... Et puis vous essayez de savoir quels sont les problèmes du mec Du patron de bar hein S'il aime la drogue, s'il aime les mecs Si voilà vous essayez de... Et on essaye de lui envoyer justement... C'est point faible Voilà on essaye de lui envoyer son petit péché mignon dans le filet Ouais... Et puis les trois quarts du temps il tombe dedans Et puis voilà quoi Des fois ça peut être déteindre C'est-à-dire qu'en fait... En fait il faut le mettre à la faute Toi tu caches les doigts et lui il paye Chacun se partage le travail On va dire comme ça ouais Voilà ! On vous appelait Momo le boxeur dans le milieu Ou le turbulent à l'époque ouais Ou le turbulent ouais Vous êtes même à un moment soupçonné de meurtre hein Ouais Sur une fille que vous aimez bien Hum... Cathy Et en fait non Non En fait c'est un flic qui l'avait tué Ouais... Qui faisait son service militaire Qui voulait savoir ce que c'était... Il voulait voir comment c'était de tuer le flic Voilà ! Il a tué donc euh... Cathy, une autre fille à l'étoile Et un chauffeur de taxi Ouais Ouais Et par contre j'étais le suspect numéro un euh... Arabe, jeune, basané J'étais euh... Et toi t'as tué personne au mot ? Non jamais Je t'ai fait la bise quand même hein Hum hum Tu racontes tout ça dans le bouquin aussi ? Je raconte tout ça J'ai jamais eu de sang qui a coulé sur mes mains Jamais C'est bien légant pour ça Ouais J'ai toujours pensé Non mais ça n'a l'air de rien Applaudissements François une carte de bon client là Tu te la mets sur ton compte Merci patron C'est moi qui régale Donc vous racontez la prison Alors vous dites dans... En prison il n'y a pas de Gaulois hein Hum Il n'y a pas de... Français de souche comme on dit quoi Très peu Très 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 peu ouais Pas de mec du 15, pas de mec du 16, pas de mec du 8 quoi Ouais Encore moins de Neuilly hein Vous parlez des Matons, vous avez une phrase terrible concernant les Matons Vous dites euh... Eux ils sont là pour la vie Bah oui ils ont signé à perpète eux Ouais C'est clair En fait c'est vrai ils sont tous à perpète Quand on les voit le soir, les surveillants du soir venir avec leur sac à dos et leur duvet dedans et tout c'est euh... Ouais ouais Le fait de savoir que tous les jours ils doivent rentrer dans cet établissement c'est que quelque part euh... Et puis voilà vous quittez le banditisme à cause de votre fils Sofiane Grâce à votre fils Grâce Qu'est-ce qu'il dit grâce dans le public ? Bien Non c'est vrai, bravo Grâce, grâce ouais 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 C'est l'amour de ma vie ce petit bonhomme Ouais Vous lui faites des câlins Vous lui caressez les cheveux Tu lui mets des mandels quand même Jamais Jamais Sa tête sur mon épaule ou ma tête sur son épaule c'est tous les jours Depuis vous avez quand même découvert le cinéma Ouais Pas... Pas... Pas avec des grands grands rôles encore mais euh... Je persiste Voilà Vous avez quitté la boxe euh... 77 combats, 77 victoires Euh... Vous avez rencontré Massimo Gardia Qui vous a introduit dans la jet set Oui ça c'est une façon de parler Je vois que... Non mais il dit ça Il dit qu'il veut pas être... Hein vous dites euh... Vous voulez pas être gigolo hein... Absolument pas non Quand on vous présente des bonnes femmes dans la jet set qui sont chaudes et tout Je ne veux pas être le zoop service ouais Voilà... C'est pas zoop service il dit Ouais... Et vous devenez un people Ouais un people entre guillemets ouais Vous êtes un peu people là Ouais j'ai fait quelques... Vous êtes dans les soirées people maintenant J'ai fait quelques soirées J'ai fait quelques photos Et j'ai fait aussi ouais ouais Vous dites il ne me reste plus qu'à devenir blond pour être considéré comme un bon français Vous y pensez à devenir blond ? Pas trop non Non pas trop non Vous êtes un bad boy enfin un ex en tous les cas Ça vous énerve les stars qui jouent les bad boys ? Bah oui Bah oui Ouais bah oui C'est ceux qui euh... Qui se font des histoires des CV avec soi-disant euh... Un passé euh... Ouais au placard De placard de machin Alors que même une garde à vue ils se mettent à pleurer Alors maintenant Momo il ne vous reste plus qu'à trouver une petite femme ? Ouais Hein ? Vous cherchez là ? Bah ça... Bien sûr qu'on cherche maintenant on ne va pas trouver ça tous les jours Mais effectivement j'ai envie de fonder une vraie famille avec une femme et d'autres enfants Ouais En fait vous regrettez d'avoir quitté Karine ? Ah bah oui Ça a été la plus grosse connerie de ma vie ça C'est très touchant quand vous racontez ça C'était la plus grosse... D'ailleurs je me suis excusé dans le livre et je m'en excuse encore là Effectivement j'ai été un salaud vis-à-vis d'elle ouais Donc Karine vous étiez bien avec elle Un jour elle va se reposer chez sa mère À ce moment là il y a une fille qui vous appelle Vous y allez Vous la sautez Elle est en cloque Et elle vous dit si tu veux que je garde le gosse il faut m'épouser Ouais Et en fait elle avait 7 ans de plus que vous Et vous l'avez épousé Ça n'a pas duré longtemps après hein Ah non ça c'est clair Quand le mot m'aîné vous étiez déjà séparés Ouais Et Karine elle est où là ? Bah à une époque elle travaillait pour une grande marque de bijoux Du côté de la place Vendôme Oh là ! T'as les plans de la boutique ? Et puis une fois que le petit a été né je l'ai revu Et elle m'a dit que c'était pas possible qu'on puisse se remettre ensemble Parce que justement par rapport au petit elle le verra Elle le verra Voilà C'est à dire qu'elle était Il faut dire que Karine était enceinte de moi Elle a fait une fausse couche Donc si vous voulez après il y a eu un décalage quoi Ouais C'est que l'enfant que vous avez il est pas de Karine et ça l'a fait chier de moi Voilà Pfff Mais bon Je suis content d'avoir mon fils aussi Ouais On est content de vous voir comme ça en tous les cas C'est gentil merci 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 C'est gentil merci